J'ouvre le second débat de ce sens public qui porte sur le respect du pluralisme dans les médias. Le 13 février dernier, le Conseil d'État a demandé aux gendarmes de l'audiovisuel, l'ARCOM, c'était le CSA auparavant, de ne pas se limiter au décompte des temps de parole des personnalités politiques. Média ajouté, les chroniqueurs, les éditorialistes, les animateurs, tous les invités dans le collimateur de la plus haute juridiction administrative. Il y a la chaîne CNews accusée de tricherie par Reporters sans frontières. Comment appliquer une telle décision ? Faut-il autoriser des chaînes d'opinion ? Avant d'en débattre, retour sur cette décision avec Jonathan Duprièze. C'est une décision inédite rendue par le Conseil d'État mi-février. La plus haute juridiction administrative française a sommé l'ARCOM de renforcer son contrôle sur la chaîne de télévision CNews, détenue par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Une victoire pour l'ONG Reporters sans frontières à l'origine de ce recours. Évidemment, c'est une grande joie, une satisfaction très grande que de voir que le Conseil d'État est allé exactement dans ce sens et a dit à l'ARCOM, vous avez les moyens juridiques et même c'est votre rôle, c'est votre obligation de faire respecter ces principes. Maintenant, vous avez six mois pour trouver un nouveau dispositif pour assurer, garantir le pluralisme de l'information en France. La justice administrative contraint donc l'ARCOM d'imaginer de nouveaux modes de contrôle pour faire respecter le pluralisme et l'indépendance sur CNews, visé en creux pour son positionnement très conservateur. Mais si la chaîne est ouvertement ciblée, ces nouvelles règles de l'ARCOM devront s'appliquer à tous les autres médias, comme l'a fait remarquer l'état-major de CNews à l'Assemblée nationale. La seule partie de décision positive concernant CNews dans cette décision était pour confirmer que, contrairement à ce que RSF avait demandé, que CNews était bien une chaîne d'information. Le reste est une mesure générale. Le Conseil d'État disant à l'ARCOM élargissez votre analyse sur le respect du pluralisme. Donc ce n'est pas une décision prise contre ou pour CNews. Je me permets de le rappeler parce que je n'ai pas toujours lu ça dans les commentaires qui ont été faits de cette décision. Si le Conseil d'État visait en priorité la ligne éditoriale de CNews, sa décision est tout aussi redoutée par l'ensemble des médias, y compris du service public. Dès l'automne, tous devront se soumettre aux nouveaux indicateurs de l'ARCOM pour s'assurer du pluralisme sur leur antenne. Comment faire respecter le pluralisme à la télévision, à la radio ? CNews est-elle trop à droite pour le Conseil d'État ? Même si on nous a dit le contraire à l'instant, je vous propose d'en débattre tout de suite avec Christophe Deloire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes secrétaire général de Reporteurs sans frontières. Laurent Laffont, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Je vire le chat qui était dans ma gorge. Sénateur centriste du Val-de-Marne, président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Ici au Sénat, Nathalie Sonnac, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes professeur à l'université Panthéon-Assas. Vous avez été membre du CSA et vous publiez le Nouveau Monde des médias, une urgence démocratique. C'est aux éditions Odile Jacob, évidemment Mathieu Croissando, et restez à mes côtés, éditorialiste politique. Bonsoir à tous. On revient au point de départ, Christophe Deloire. Pourquoi aviez-vous saisi le Conseil d'État ? Que reprochiez-vous à CNews ? Alors la première chose, c'est que Reporteurs sans frontières a déposé un recours contre l'ARCOM. Qui ne faisait pas son travail. Au motif que, considérions-nous, et le Conseil d'État nous a donné raison, que l'ARCOM ne faisait pas son travail, qui était de s'assurer du respect de plusieurs obligations légales et contractuelles pour les chaînes de télévision et de radio, pour toutes. Alors c'est vrai qu'on l'a attaqué sur une décision visant CNews. Et en l'espèce, nous l'avons emporté en justice sur deux points. C'est-à-dire que l'ARCOM ne s'assurait pas suffisamment de la mise en œuvre du principe d'indépendance éditoriale, et pas seulement du principe, de la règle prévue par la loi, et du pluralisme qui suppose d'avoir une diversité d'idées et d'opinions à l'antenne. Voilà, ces deux points. – Oui, ces deux points. Laurent Laffont, est-ce que pour vous, puisque la question derrière ça, c'est l'autorisation d'émettre, évidemment, quand une chaîne de télévision reçoit une autorisation d'émettre, elle a un certain nombre d'obligations à respecter. CNews respecte-t-elle le pluralisme, comme le stipulent ces obligations ? Parce qu'on est au cœur de ces... On ne va pas parler que de CNews, évidemment, parce que ça nous concerne, pas ricochet, tout ça. – J'allais dire qu'il faut demander à l'ARCOM, ce n'est pas aux politiques de dire si les règles qui lient l'ARCOM avec chacune des chaînes sont respectées. Non, je pense que dans le positionnement de CNews, il y a un certain nombre de nouveautés qui bouleversent le jeu. D'abord, CNews est borderline, si vous me permettez l'expression, l'anglicisme, sur un certain nombre de points, qui fait qu'à chaque fois, on s'interroge, est-ce qu'ils ont franchi la ligne, est-ce qu'ils n'ont pas franchi la ligne. Et puis, derrière CNews, moi, je voudrais avoir une réflexion un peu plus large, c'est la question de l'information et des chaînes d'information en particulier. Je ne pense pas qu'il faille en faire une généralité sur l'ensemble des éditeurs, mais bien ramener à chaque fois à la question de l'information et en particulier des chaînes d'information. On a vu ces dernières années, sur les chaînes d'information, pas uniquement CNews, même si CNews est allé très loin, dans la pratique, se développer des plateaux, avec, comme nous le sommes là d'ailleurs, plusieurs intervenants qui ne sont pas journalistes, qui ne sont pas non plus identifiés comme des personnalités politiques, avec un temps de parole décompté, c'est ça ? Identifiés comme des personnalités politiques, comme vous le dites, avec un temps de parole décompté, dont la qualification parfois peut poser question, et on a quitté le champ de l'information pour être dans le champ du débat. – Et de l'opinion. – Et de l'opinion. Et du coup, je pense qu'il est effectivement nécessaire de fixer davantage des règles, que ce soit plus précis, pour que, quel est l'enjeu en fait ? C'est que quelqu'un qui regarde une chaîne d'information sache ce qu'il regarde. – Oui, alors après on va voir la difficulté peut-être de mettre en œuvre la décision et de définir ces règles, ce sera l'un des chapitres de ce débat. Nathalie Sonnac, de quels moyens disposait l'ARCOM pour faire mieux respecter le pluralisme ? Allez, je vais commencer à généraliser sur les médias audiovisuels. – Alors après c'est un lien, on sait bien qu'il y a un décompte en fait pendant les périodes électorales et hors périodes électorales, ensuite il y a toute une liste de personnes qui sont effectivement identifiées comme appartenant à un syndicat, comme appartenant en étant une personnalité politique, mais on voit bien comme par exemple une personnalité pourrait très vite dans l'illustration, comme Ségolène Royal, on voit bien de quel camp politique elle appartient, aujourd'hui si elle n'y appartenait plus, mais néanmoins elle porte encore en elle-même ce qu'elle a porté tout au long de sa vie, c'est ce qui rend extrêmement compliqué. Mais je reviens finalement effectivement sur ce que me disait M. Laffont, sur la place de l'information, on est dans un contexte informationnel qui a beaucoup évolué, les gens n'ont plus simplement les seules chaînes pour s'informer, et d'ailleurs beaucoup le disent, à 8h le matin finalement la plupart des individus, des gens ont déjà une première information et on peut directement basculer dans le commentaire, ce qui rend extrêmement compliqué la question finalement de l'information, du pluralisme. L'autre point c'est qu'on a quatre chaînes d'information en continu, et que ces chaînes d'information en continu, dans la convention qu'elles signent avec le CSA, et c'est pour ça que c'est important de revenir aujourd'hui à l'ARCOM, dans la convention qu'elles signent, finalement elles n'ont pas la possibilité de diffuser des films, des séries, des documentaires. Donc en fait le seul champ sur lequel elles vont finalement se concurrencer, c'est la nature de l'information, ça va être le débat, ça va être le commentaire, ça va être l'opinion. Et donc on voit bien que quand vous avez, on est le seul pays en Europe à avoir ce positionnement-là, quatre chaînes d'information en continu, une qu'on peut laisser de côté parce que c'est une chaîne publique, donc elle ne va pas se batailler, si j'ose dire, sur l'audience dans la mesure où elle n'a pas besoin de revenus publicitaires. On a trois chaînes d'information en continu qui sont en concurrence directe, sur un même champ en fait qui est celui de l'information, la polarisation est évidente. Alors vous disiez qu'effectivement notre façon de s'informer a changé, et depuis quoi, 10, 15, 20 ans. C'est exactement l'argument que portait Pascal Praud, qui faisait partie des personnalités de CNews, qui était auditionné à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Je vous propose, c'était une commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre, pour être très très précis. Écoutez Pascal Praud. Aujourd'hui, avec ça, tout se sait. Donc si vous vous contentez d'être purement factuel et d'être un lecteur de dépêche, les gens, vous ne leur apprendrez rien. Donc il faut leur apporter effectivement une mise en perspective, un décryptage, une analyse de la polémique ou de la controverse, pourquoi pas, qui permet justement d'avoir un échange pluraliste, évidemment avec la liberté d'expression. Mathieu, je veux bien vous donner la parole une première fois. Est-ce que, c'est vrai ce que dit Pascal Praud, est-ce que pour autant ça veut dire qu'il ne faut faire que de l'opinion sur une chaîne d'info ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non, bien sûr que non. Après, je ne suis pas un défenseur de Pascal Praud par nature, mais quand il dit des évidences, il faut dire oui, l'information a changé. Aujourd'hui, on apprend tout, tout le temps, tout de suite, en direct, sur son portable. Et toute la chaîne de l'information a été bousculée. Dans la presse écrite, les quotidiens se sont fait piquer leur boulot par des sites numériques. Donc les quotidiens font des papiers magazines, qui eux-mêmes font des papiers de mensuel, enfin je caricature, mais en gros c'est ça. Et dans la chaîne de l'information audiovisuelle, c'est un peu le même problème. Une chaîne d'information, elle doit apporter une information. Bien sûr, la principale qualité d'une chaîne d'information, c'est de la donner le plus tôt possible et à condition qu'elle soit juste. Donc c'est une information vérifiée. Et ensuite, évidemment, à côté, on peut la mettre en perspective, on peut la commenter, on peut la décrypter, on peut l'éditorialiser. Moi, ça ne me paraît pas insensé, parce que sinon, on se le dit Pascal Praud est juste, on va avoir des speakers qui vont lire les dépêches AFP dans l'ordre, ce qui n'est pas le but. Il y a une ligne éditoriale qui n'est pas forcément une ligne politique, mais il y a des chaînes qui peuvent mettre l'accent sur de l'information économique, d'autres sur de l'information sportive. On a des chaînes d'information sportive, des chaînes d'information économique, et même à l'intérieur de ça, mettre l'accent sur les faits divers pour une chaîne d'information ou sur l'international. Vous prenez dans les quatre chaînes d'information qu'on a, il y a des couleurs un peu différentes. Après, la question qui se pose, et moi, j'ai du mal à y répondre, au-delà de, on viendra sur le débat, est-ce qu'il faut cataloguer les gens qui interviennent, mais on a une histoire en France de l'information, et notamment de la presse écrite, qui est une presse d'opinion. C'est assumé, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que ça se construit, les gens savent ce qu'ils lisent, quand on lit l'Humanité, on ne lit pas le Figaro, et chacun, au nom de sa ligne éditoriale, et de la cohérence et des choix qu'il fait, c'est une espèce de contrat de lecture entre les Français qui lisent les journaux et les journaux... – Vous avez dirigé l'Obs, il y a quelques années, donc vous savez de quoi vous parlez ? – Je savais très bien dans quel journal j'étais, alors parfois, on peut pousser un peu son électorat, on peut penser contre nous-mêmes, et c'est intelligent de le faire, mais en tout cas, c'est la tradition de la presse française, et on a un audiovisuel où c'est très hypocrite, c'est très hypocrite, parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on a des chaînes d'opinion, on ne va pas se cacher derrière le petit doigt, on sait très bien que les groupes ont parfois soutenu ou mis leurs chaînes au service de certains candidats par le passé, on a des souvenirs, vous vous souvenez très bien, on accusait TF1 à l'époque d'avoir fait la campagne d'Edouard Balladur, voilà, c'était des choses qu'on disait, on en a d'autres qui sont d'ultra-droite aujourd'hui, voire d'extrême droite, je pense que le plus simple serait de le dire et qu'ils le reconnaissent eux-mêmes. – Tiens, ça ouvre cette partie du débat, vous allez tous pouvoir vous exprimer évidemment là-dessus, Christophe Deloire, est-ce que finalement la solution, ce n'est pas d'autoriser des chaînes d'opinion, tout simplement ? – C'est-à-dire que de changer les règles et de ne pas donner finalement ces obligations de plus en plus compliquées à respecter, si l'on veut répondre à la demande des téléspectateurs qui ont déjà eu leur dose d'information toute la journée et qui demandent de l'opinion quand ils sont sur la chaîne d'info. Je reprends les arguments notamment portés par Céline. – Alors je vais répondre à vous et à Mathieu Croissando, mais d'abord un point, il y a eu sur cette décision de justice une opération de désinformation complètement hallucinante. On a essayé de faire croire aux gens, alors que ça ne correspond à rien dans la réalité, que ce qui était en jeu c'était la liberté d'expression. Que la liberté d'expression, d'exprimer telle ou telle opinion, pourrait être limitée par cette décision. Ou par la loi sur laquelle s'est appuyée cette décision, à savoir la loi de 1986. C'est complètement faux. Ceux qui pensent ça, je le dis, se sont fait avoir. – La loi, c'est la une du JDD qui vous… – C'est des bandes, un bandeau assez long comme le renseigneur, qui vous met en photo, à la une, on va la voir, et qui pose clairement cette question. Ils veulent la peau de la liberté d'information. – Alors même que Reporters sans frontières, sur ce sujet-là, comme sur les autres, n'a fait que son travail, comme on le fait partout dans le monde. Parce qu'il y a là un principe démocratique fondamental. Et puis par ailleurs, c'est la loi. – D'accord. – En France, et là, pour s'en tenir au sujet du pluralisme. – Ok, mais ensuite, on y reviendra si vous voulez, mais ensuite, voilà, est-ce qu'il ne faut pas la changer ? Est-ce qu'il ne faut pas finalement suivre, plutôt que la solution que vous proposez, c'est de dire, bon bah écoutez, après tout, autorisons des chaînes d'opinion dans ce pays, comme il y a des magazines ou des journaux de presse écrite d'opinion. – Mais c'est pas la valeur ? – Un mot rapide là-dessus, Christophe Deloire. – Non, mais les élus du peuple sont en droit de le faire s'ils le souhaitent. – Oui, ok. – En revanche, par avance, je pense que ce serait une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce qu'on a un laboratoire d'un pays qui a fait ça et qui en a, qui en subit aujourd'hui les conséquences, et c'est les Etats-Unis. Parce que ce principe du pluralisme interne, qui est propre à l'audiovisuel, et qui n'a rien à voir avec la presse écrite, et en France, c'est deux systèmes radicalement différents, et ça, les Français l'ignorent souvent, il ne faut pas confondre les deux. – Alors, votre avis, Nathalie Sonnac, je vous donne la parole après, s'il vous plaît. – Non, mais il y a deux points différents. Il y a ce que dit Mathieu Croissando, ça s'inscrit dans la loi de 1881. Donc là, on est pour la presse, et là, à ce moment-là, on a cette possibilité-là d'avoir du pluralisme, qui est du pluralisme complètement externe, puisque, effectivement, on a une kyrielle de journaux qui peuvent être d'opinions différentes. Lorsque je suis dans la loi de l'audiovisuel, donc qui régit la télévision et la radio, ce n'est pas la loi de 1881, c'est la loi de 1986. – Oui, mais on peut la changer. – Alors, on peut, évidemment. J'aimerais beaucoup, mais pour beaucoup d'autres raisons. – Elle a quatre décennies, mais bon… – Bien sûr, mais… – Pourquoi ne pourrait-on pas la changer ? – Non, alors, il y a une question simple, c'est que quelle est la raison pour laquelle il y a du pluralisme ? C'est quand même un point qui est central. On ne peut pas… C'est la seule comparaison qu'on ne puisse pas faire, notamment avec les États-Unis, parce qu'en fait, c'est la règle du libre marché. Ce qui n'a rien à voir avec nous, avec ce que l'on pense c'est ce que l'on a fait constitutionnellement de ce que correspond, à quoi correspond le pluralisme. La raison, c'est un premier point, on n'est pas sur la même constitution, donc c'est un point important. Ensuite, le pluralisme, c'est vraiment la condition de la liberté d'expression. Donc la raison pour laquelle ça a été inséré dans l'audiovisuel, c'est que dans la mesure où il y avait plusieurs chaînes de télévision, ce pluralisme externe, alors, pouvait être assuré, il fallait que le pluralisme interne le soit également aussi, pour que des téléspectateurs, lorsqu'ils puissent, se forger une opinion, et c'est là que je pense qu'il y a un point qui est complètement oublié, se forger une oublion, pouvoir tout simplement entendre des points de vue différents afin justement de se forger leur propre opinion. Mais il y a deux éléments qui me semblent essentiels. C'est d'une part, quand on dit ça, et notamment parce qu'on peut accéder justement à l'information un peu partout, on oublie le rôle essentiel des médias. C'est que les médias ont un rôle essentiel dans la construction démocratique. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que les médias sont des médiateurs, mais en même temps, ils sont des facteurs de formation de l'opinion publique et individuelle. Et ça, ça participe en fait de ce qu'est le pluralisme. Si vous me permettez juste un tout petit point, c'est que le pluralisme, je pense que quelque chose qui n'a pas été dit pour compléter Christophe Deloire, c'est que c'est une condition de la liberté d'expression. Donc ça veut dire que son absence empêcherait l'expression de l'ensemble des opinions. Donc ça irait contre ce qu'on voudrait. mais l'autre point, c'est qu'en fait, la liberté des médias, ce n'est pas la liberté individuelle. Vous faites plus des réponses un peu trop longues, je vous le dis. Donc merci de raccourcir un petit peu et de répondre précisément à la question. Moi, je suis têtu souvent quand je mène des débats et donc vous n'avez pas encore eu la parole là-dessus, Laurent Laffont. Chaîne d'opinion, oui ou non ? Est-ce qu'il faut changer la loi pour les autoriser ? Je vais répondre brièvement mais avant de répondre à votre question, je vais revenir sur la phrase de Pascal Praud qui dit qu'avec ça, tout se sait. Non, justement, avec ça, tout se sait pas. On peut trouver, bien sûr, l'information avec ça mais on trouve aussi beaucoup de choses qui ne sont pas de l'information et il y a un mélange entre l'information, l'opinion, entre l'ingérence également et d'où le positionnement qui doit être extrêmement clairement affirmé, notamment des chaînes de télévision, qui est de fournir de l'information. L'information, ce n'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui est fait par des professionnels, du journaliste, des journalistes avec une méthodologie, avec des qualités, ce n'est pas à vous que je développerai, mais c'est extrêmement important. Alors, est-ce qu'on peut faire des chaînes d'opinion ? Est-ce qu'on peut autoriser les chaînes d'opinion ? Ça pose plusieurs questions. D'abord, les chaînes, les autorisations des maîtres, elles n'appartiennent pas à M. Bolloré, M. Drahi, elles n'appartiennent à l'État. C'est le domaine public, en fait, on n'est pas dans le même système parce qu'elles appartiennent à l'État. Mais ça change quand même, c'est un point majeur, en fait. Ça change beaucoup. Et puis, deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est aux cinq, six grandes courants d'opinion politique ? Est-ce que c'est également aux religions ? Est-ce que c'est à d'autres lieux qui façonnent les idées ? Et à ce moment-là, quand vous faites la somme de tout ça, pourquoi pas, mais quand vous faites la somme de tout ça, vous êtes à beaucoup plus que les quatre chaînes d'opinion, les quatre chaînes d'information, pardon, ce qui est fait à l'absurde. – Alors, vous avez retoqué l'idée de créer des chaînes d'opinion. Donc, on en revient à la décision du Conseil d'État. Je vais la rappeler. Le Conseil d'État juge que pour assurer l'application de la loi, l'ARCOM ne doit pas se limiter au décompte des temps de parole des personnalités politiques suivant des modalités qui lui appartiennent de définir. Et là, on rentre dans le dur. L'ARCOM doit veiller à ce que les chaînes assurent dans le respect de leur liberté éditoriale l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion en tenant compte des interventions de l'ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités. Comment on fait ? Christophe Deloire. Ce n'est pas votre problème. Maintenant, c'est à l'ARCOM de trouver la solution. Mais si Reporters sans frontières a gagné en justice devant le Conseil d'État, c'est qu'on a fait la preuve qu'il y avait un meilleur système qu'aujourd'hui et que c'était possible. Parce que, disons-le, d'ailleurs, le système actuel, il est totalement à bout de souffle. Il y a une logique de compte d'apothicaires sur les temps de parole des personnalités politiques dont je ne conteste pas la légitimité mais qui a des effets pervers aujourd'hui. On a vu que les antennes régionales en radio comme en télé ne couvraient pas des meetings de personnalités nationales au motif de ne pas pouvoir équilibrer. Bien sûr, on a tous vécu des absurdités éditoriales. C'est-à-dire donner beaucoup de temps de parole à quelqu'un pour équilibrer ou au contraire se priver d'un meeting qui est très important. – Et Laurent Laffont aussi qu'aujourd'hui, la distinction parfois entre personnalités politiques, chroniqueurs qui tiennent des propos politiques qui parfois sont d'anciennes personnalités politiques mais qui ne sont ni candidats ni... – Vous nous dites que le système actuel ne fonctionne pas. – Le système actuel ne fonctionne plus. – Qu'est-ce que vous proposez de nouveau ? – En fait, il y a deux... Un, le Conseil d'État n'a jamais dit qu'il fallait chercher un équilibre. Le Conseil d'État a dit, et c'est les propos du rapporteur public, que seuls des déséquilibres durables et manifestes procédant d'une volonté délibérée de l'éditeur, c'est-à-dire du représentant des actionnaires, pourraient être visés. Deux, il n'est évidemment pas question de fichage des journalistes, des dictages, enfin toute chose totalement aberrante. Les journalistes ne tombent même pas cités dans cette décision. Ce qui est en jeu, – Y compris les chroniqueurs, pardon, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, si, les journalistes sont cités dans la décision. Il va bien falloir, pardon, je reprends les textes. Un chroniqueur, c'est un journaliste, un animateur, je suis animateur, je suis animateur. – Chroniqueur, je suis chroniqueur. Alors, précisément, et je rejoins totalement ce que disait tout à l'heure Laurent Laffont, aujourd'hui, devant ces chaînes qui sont supposées être des chaînes d'information, on est dans l'obscurité la plus complète. On ne sait pas si les personnes qui sont à l'antenne sont effectivement des journalistes, sont des chroniqueurs rémunérés, sont des invités, bref, vous ne savez pas qui parle. Donc, il peut y avoir comme premier système, et sans doute, il faudra articuler qu'il va bien falloir obliger les chaînes à afficher et à dire qui fait quoi, qui est journaliste, qui ne l'est pas, qui est payé, qui ne l'est pas. – Non, 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 là, je ne peux pas me dire ça, afficher qui est journaliste, non, je le dis. – J'espère, j'espère. – Mais enfin… – Non, non, mais j'attends de savoir comment l'ARCOM va appliquer la décision du Conseil d'État. – La première chose, c'est de voir plus de… – C'est une vraie question, vous vous dites non, mais c'est une vraie question. – Plus de trans, on peut la remontrer, on peut revoir la décision du Conseil d'État, je ne vais pas la relire en entier, mais je veux dire l'ARCOM doit dire ce que les chaînes assurent dans le respect de la liberté l'expression pluralisée courante pensée en tenant compte des interventions de l'ensemble des participants au programme. Donc il y a bien les journalistes dans l'ensemble des participants au programme. – Non, c'est pas ce qui précisément… Bon, écoutez, je ne vais pas polémiquer là-dessus, il n'est pas question de l'essentiel. – Mathieu, je voudrais bien que tout le monde puisse parler, je veux vous redonner la parole. Mathieu ? – Ça me paraît pourtant juste essentiel cette dernière phrase parce que si on se met à compter, alors on va dire je défends ma boutique, moi je suis éditorialiste, donc dans quelle case on va me mettre ? Alors j'ai dirigé l'Obs donc on va me mettre dans une case de gauche mais est-ce que si je ne suis pas tendre avec la France Insoumise et avec le Parti Socialiste, on va me mettre où ? Ça me paraît, c'est enfermer les gens, les assigner à une espèce de résidence sur une grille partisane en plus qui me paraît complètement suranée et comment on classerait les gens gauche-droite avec des partis actuels ? Moi je pense que c'est une hérésie. Encore une fois, la question que pose Reporters sans frontières au Conseil d'État à propos du rôle de l'Arcom dans ces news est peut-être bonne, c'est la réponse qui me paraît pas adaptée parce que je ne vois pas l'outil avec lequel on fait jouer cette pluralité. D'où ma question tout à l'heure sur l'opinion et je fais juste une parenthèse, j'ai bien compris parce que je le connaissais l'objectif de pluralisme de l'audiovisuel qui est très particulier et voilà. Mais alors pourquoi la puissance publique, donc le propriétaire de ces fréquences, les refile à des adjudicataires de marché public ? Traditionnellement, vous reprenez depuis 40 ans qui possède les groupes audiovisuels qui ont les fréquences ? Ça a été des marchands d'eau, ça a été des marchands d'armes, ça a été que des sociétés qui ont évidemment besoin de jouer de pression. Donc il faut arrêter l'hypocrisie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des chaînes privées qui défendent leurs intérêts privés, on le sait tous. Donc c'est pour ça qu'on se cache derrière notre petit doigt. – Comment imaginez, de votre expérience au sein du CSA, peut-être pas de réponse à Mathieu là-dessus, mais vraiment, comment cette décision peut-elle s'appliquer ? Je voudrais vous entendre là-dessus, Nathalie Sonac. de votre expérience au CSA. – Moi pour le coup, j'ai écrit une tribune la semaine dernière en disant que justement on n'irait vraiment pas vers le fichage et puis surtout l'usine à gaz. Il faut déjà constater aujourd'hui l'ensemble des chaînes de télévision qui répondent aux normes qu'elles doivent remplir et qu'impose l'ARCOM par le biais de la loi est extrêmement complexe. Il y a des gens qui sont payés au sein des chaînes de télévision pour au moment des périodes électorales comptabilisées pour que ça soit à l'équilibre. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué et en pleine période électorale ça prend un temps important au sein des équipes tant de l'ARCOM que du côté de chacun des éditeurs privés et publics évidemment. C'est un premier point. Deuxième point, effectivement, lancer comme ça, ça donne vraiment l'impression d'une usine à gaz ou de fichage. Donc dans tous les cas, on n'en voit pas directement la solution. Il y a des propositions qui sont faites et qui sont mises sur la table vers plutôt une mesure plus qualitative. Alors autant, les travaux qui ont été proposés ne sont pas conséquents mais néanmoins, on pourrait utiliser et de la sémiologie et de l'intelligence artificielle mesurés différemment. Moi je crois, et si vous me permettez de ne pas rentrer là-dedans directement, moi il me semble qu'il faut recréer les conditions de production d'une information de qualité sur les chaînes. Parce que... Alors attendez, pardon, je vous interromps parce que vous allez partir dans une grande démonstration et je vous redonnerai la parole un peu plus tard. Vraiment, j'essaye de tenir le débat. Allez-y. Laurent Laffont, là-dessus, sur l'applicabilité de la décision du Conseil d'État par l'ARCOM. Soyons clairs, elle est très complexe à trouver. Si d'ailleurs elle était simple à trouver, je pense qu'elle aurait déjà été matérialisée. Il est clair, et Roque-Olivier Metz, le président de l'ARCOM, l'a dit dans un interview récent après la décision du Conseil d'État, ça ne sera pas un fléchage. Il l'a dit. Il l'a dit, c'est clair, ça ne peut pas être un fléchage, il faut écarter assez rapidement l'idée parce que c'est un faux débat en fait. D'accord, et ça je veux bien être rassuré par les paroles du président de l'ARCOM, mais ça ne répond pas à la question comment on peut faire. On va voir ce que dit l'ARCOM. Je pense que d'abord, il y a une articulation entre la convention qui lit l'ARCOM avec chacun des éditeurs et le contrôle de cette convention. Et notamment, ça doit passer, me semble-t-il, d'abord ça ne peut être qu'un contrôle rétroactif, c'est-à-dire de manière régulière, chacun des éditeurs doit être contrôlé de manière rétroactive sur des choses comme la ligne éditoriale, le choix des thèmes traités, le caractère répétitif d'un certain nombre de thèmes traités. Alors, pour être plus précis que ça, et c'est là où, personnellement, je ne vous cache pas, j'ai une petite difficulté, c'est que je pense que pour que les règles du jeu soient claires, il faut qu'il y ait quelques critères qui définissent précisément pour que chacun des éditeurs soit en mesure de respecter cette pluralité, ce pluralisme, il faut qu'il y ait quelques critères qui soient clairement identifiés et qui seront les critères utilisés par l'ARCOM lors du contrôle. C'est cette réflexion-là que doit mener actuellement, enfin que mène certainement du reste l'ARCOM, j'imagine, et qui doit déboucher sur quelque chose. Allez, on va s'appuyer sur des exemples étrangers pour continuer de savoir ce qu'on pourrait faire. Je propose à Yann Eiffelé de nous rejoindre sur ce plateau. Rebonsoir Yann, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a des chaînes d'opinion, des débats similaires qui existent dans d'autres pays ? Alors, on n'a pas voulu parler des États-Unis, vraiment parmi nos voisins européens. Alors, j'ai cherché en Allemagne, impossible de trouver une chaîne comparable. Il existe des chaînes info dans le pays, mais aucune ne fonde son modèle sur des débats d'opinion ou sur une ligne éditoriale orientée. Il faut aller au Royaume-Uni, alors ça, ce sont les chaînes allemandes d'info. Il faut aller au Royaume-Uni pour trouver une chaîne sur ce modèle. Elle s'appelle GB News pour Great Britain News. Son identité visuelle, vous le voyez, c'est le drapeau britannique qui habille l'ensemble des émissions de la chaîne et sur le fond, très peu de journaux d'information, mais beaucoup de débats d'opinion. Elle est très jeune, elle n'a pas encore 3 ans. Les points de vue défendus, ce sont ceux des conservateurs. Les thèmes de débat, ce sont ceux de la droite. Est-ce qu'ils se posent les mêmes questions qu'ici en France sur le pluralisme ? Vous allez voir, sur GB News, ça va encore plus loin que sur CNews. Ce ne sont pas que les éditorialistes qui penchent à droite, ce sont aussi les animateurs. Regardez les visages qui vont s'afficher. Certains vous diront peut-être quelque chose. Boris Johnson, l'ancien Premier ministre conservateur britannique. Nigel Farage, lui, qui était député du UKIP, donc très favorable au Brexit. Et puis, même chose pour Jacob Rees-Mogg. Lui, il est conservateur, mais aussi très favorable au Brexit. Les deux derniers ont une émission quotidienne. 19h pour Nigel Farage, 20h pour Jacob Rees-Mogg sur la chaîne. Que fait l'Arcom ? Enfin, l'équivalent de l'Arcom en Grande-Bretagne. L'Arcom britannique qui s'appelle Lovecom ne sait plus où donner de la tête face à ce nouvel acteur. Regardez, je suis allé faire un tour sur leur site internet. Eh bien, tous ceux qui sont encadrés, ce sont des enquêtes ou des sanctions qui visent GB News 13 sont actuellement en cours. Ce n'est pas un montage, c'est deux captures d'écran qui ont mis la côte du site. D'accord. Pourquoi ? Alors, sur quoi portent ces enquêtes ? La dernière, on date sur des propos islamophobes tenues en plateau par un député conservateur. Il a d'ailleurs été mis de côté, exclu par le Premier ministre lui-même. Mais la majorité des signalements concernent des manques d'impartialité de la chaîne ou des sanctions sur l'orientation des débats. Le code de la radiodiffusion britannique impose une pluralité d'opinions sur les questions politiques. Le régulateur des médias lui préfère jusqu'ici les avertissements aux sanctions, ce qui fait naître des critiques. Vous vous en doutez, regardez, il y a un article du Guardian ici. des personnalités du monde des médias accusent l'OFCOM d'autoriser GB News à ne pas respecter son obligation d'impartialité. Autre accusation, celle qui porte sur l'OFCOM de ne pas prendre de mesures assez sévères contre la chaîne. Le parallèle avec la France est frappant puisque au Royaume-Uni aussi, les demandes pour davantage de régulations se multiplient. Merci beaucoup. Il y en a fait effectivement le parallèle est assez frappant. Christophe Deloire, de quel pays on peut s'inspirer si ça marche quelque part. C'est un contrôle qui ne porte pas seulement sur le temps de parole des politiques. J'ajouterais un petit complément à ce qui vient d'être dit et ça apparaît en tout petit sur l'écran mais le 19 février, l'OFCOM, donc l'équivalent britannique de l'ARCOM, qui est un plus gros organe d'ailleurs, a lancé une procédure contre GB News. Donc c'est précisément en cours sur la notion de due impartiality, en gros, le caractère impartial qui rejoint la notion de pluralisme. En Italie, il y a une notion très proche des déséquilibres manifestes et durables que j'évoquais tout à l'heure. En Allemagne, depuis 2020, et s'il y a des chaînes d'information mais pas d'opinion en Allemagne, c'est qu'il y a des principes qui sont appliqués. Dans le Statsmedienvertrag, qui est le contrat entre l'équivalent des engagements contractuels des chaînes en France du fait de l'usage des fréquences vertiennes, il y a une obligation sur le journalisme, sur la distinction entre les reportages et les commentaires. En Irlande, en fait, dans la plupart des pays démocratiques et dans la plupart des pays européens, il y a ce genre de dispositif. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que, comme le disait tout à l'heure Nathalie Sonnac, c'est fondamental pour la démocratie, pour la capacité des citoyens, leur droit à l'information à eux, à se forger des opinions sur la base de propos contradictoires. Et vraiment, c'est ce qui fonde l'importance de cette notion-là. C'est un contrôle à postériori et sur une période relativement longue, on va dire, là, l'Arcom a détecté un déséquilibre patent. Donc ça veut dire quoi ? Ce n'est pas émission par émission, ce n'est pas invité par invité ou polémiste par polémiste. C'est ce que je comprends de la solution qui pourrait naître. Bien entendu. Et jusqu'à présent, l'Arcom a eu tendance, ça c'est une chose que Reporters sans frontières regrette depuis longtemps, à statuer sur des contenus, à prendre des séquences ou des contenus. Oui, c'est quand même parce qu'elle est saisie par des téléspectateurs qui ont créé par une séquence. En fait, il faut, et c'est ce que dit le Conseil d'État, et c'est plus protecteur du point de vue démocratique, avoir une vision plus structurelle, travailler sur l'indépendance éditoriale vis-à-vis des actionnaires, sur la mise en œuvre de mécanismes pour éviter des déséquilibres patent. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus protecteur et notamment, ça favorise la liberté d'expression. Alors, je vous propose, je vous donne la parole tout de suite, une réaction, celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans Paris Match, qui est un autre média qui appartient à Vincent Bolloré. Je pense qu'il n'est jamais bon que l'État ou qu'une puissance publique, quelle qu'elle soit, dise qu'il faut entendre à la télévision, à la radio ou lire dans un journal plus la réalité des expressions, des opinions, fait que si on n'est pas content de ce qui passe à la télé, on change de chaîne. Voilà, les Français sont de grandes personnes, ils n'ont pas besoin de tuteurs. Ça rejoint la critique qui est sans doute exagérée de police de la pensée qui pourrait naître d'une telle décision. Parce que, voilà, j'essaye de me mettre dans la tête de l'Arcom qui va donc regarder les chaînes d'info, c'est news et tout d'autre ou pourquoi pas d'ailleurs les radios du service public et se dire, alors attendez, sur une période de 15 jours, est-ce que la pluralité a été respectée ou alors elle n'a pas été respectée d'une façon flagrante ? C'est ça ce qu'on va faire. Est-ce qu'on n'est pas un peu proche d'une police de la pensée ? Non, je pense que non, on est très loin d'une police de la pensée dans la mesure où on a 26 chaînes qui sont accessibles gratuitement, il y a une centaine de radios, il y a des centaines de chaînes qui le sont sur le câble des satellites et il y en a des milliers sur Internet. Donc on est très loin de ce contrôle. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que l'ARCOM va un jour reprocher à France Inter de ne pas avoir donné suffisamment de parole à des éditorialistes ou des polémistes d'extrême droite ? Dans ce temps de parole et dans cet équilibre et le temps d'équité pendant les périodes éctorales, c'est bien ce qu'elle fait. C'est bien ce qu'ils sont toujours en train d'aller chercher sur France Inter, sur France Info. Il n'y a pas d'éditorialistes d'extrême droite sur France Inter ? – Alors l'éditorial, je ne parlais pas d'éditorialistes, je veux parler de politique. – C'est la question précise. – Non, alors… – L'équilibre des temps politiques, on le connaît. – Alors vous faites bien de me reprendre pour le coup et de me préciser ce point-là puisque moi je ne suis pas du tout pour cette question de fléchage. Mais on n'est pas là-dedans. Le président de l'ARCOM, sortons de ça. Le président de l'ARCOM l'a dit. C'est pas s'il y a des… Ne mélangeons pas tout quand même. Qu'est-ce que nous voulons ? Enfin il y a quand même un point. – Si, pardon, mais si on est dans une évaluation générale sur une période longue d'un déséquilibre flagrant, est-ce que ce que je viens de décrire, c'est-à-dire l'absence des éditorialistes d'extrême droite sur l'antenne de France Inter pendant 15 jours, c'est un déséquilibre flagrant ? – Non mais ça ne se passera pas comme ça. – Je ne sais pas. – Nous non plus. Donc on essaye de construire. Mais sans rentrer dans un argumentaire trop long, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir. Qu'est-ce que l'on veut ? Est-ce que la question du pluralisme interne et externe, on le veut toujours ? – Bien sûr. – Moi, en tout cas, pour ma part, ça me sent quelque chose d'essentiel. Le fait qu'aujourd'hui, votre reportage le met en évidence, vous allez chercher, et on a fait des analyses qui existent, pour savoir comment ça se comptabiliser à l'extérieur, nous avons une spécificité, ce que je vous disais initialement, on a une spécificité française. Nous avons quatre chaînes d'informations qui sont accessibles gratuitement sur la TNT. Cet particularisme-là fait qu'effectivement, dans la loi de 1986, qui, par certains, on peut penser qu'elle prend de l'eau parce qu'elle a plus de 35 ans, parce qu'à l'époque, effectivement, nous n'avions pas, on avait six chaînes au total. Aujourd'hui, il y en a 28 et on a quatre chaînes. C'est quatre chaînes d'informations qui se font concurrence, c'est sur ce point-là. Si vous me permettez d'ajouter un petit point, n'oublions pas tout de même, le contexte, c'est qu'aujourd'hui, 71% des moins de 25 ans s'informent prioritairement sur les réseaux sociaux. – On est bien d'accord. – Et 60% des Français, donc cette fois-ci, toutes catégories d'âges confondues, le font également. Donc, qu'est-ce que nous voulons ? C'est à ça, moi, et c'est ce que j'ai souhaité dire dans le Conseil d'État sur la petite pointe qu'il fait sur le pluralisme, et à juste titre, il faut revoir, il faut réviser. En revanche, il faut savoir quels sont ce vers quoi nous voulons tant. – J'entends votre argument. – Et la question de la qualité de l'information et de la nature de l'information qui est un pas à côté du pluralisme est essentielle. – Oui, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr que c'est très important. Mais sur cette question de finalement de l'avenir des chaînes de télévision, alors restons sur les chaînes d'info. Leur modèle économique, il est relativement fragile, notamment face à la concurrence des réseaux sociaux, etc. – Toutes les chaînes du reste. – Est-ce qu'on les fragilise encore un peu plus ou est-ce qu'on peut les renforcer avec de nouvelles règles de contrôle du pluralisme ? Votre avis là-dessus, Laurent ? – Non, je ne pense pas qu'on les fragilisera. D'abord, il y a une réflexion globale sur les chaînes d'information parce qu'il en existe quatre. Vous l'avez rappelé, tous les économistes nous disent, Nathalie Sonec pourra peut-être nous le dire, que quatre, il y en a une de trop. Qu'économiquement, pourquoi elle fonctionne ? Quatre, il y en a une de trop et trois, ça serait mieux. Le fait de les pousser comme ça dans une situation très concurrentielle en maintenant les quatre, ça donne cette possibilité d'avoir des dérives, des risques parce qu'évidemment, il y en a qui vont vouloir se faire remarquer, entre guillemets, en franchissant certaines limites. Donc, il ne faut pas occulter cette réflexion sur la qualité de l'information, du débat public, le jeu sur les opinions ou aussi du contexte économique dans lequel fonctionnent ces chaînes. Je ne crois pas, en l'occurrence, que ça peut les déstabiliser ou les fragiliser à partir du moment où les règles sont à peu près claires et elles sont matérialisées dans les conventions. Toute la difficulté par rapport au schéma qu'on a envisagé, et là, c'est comment donner de la clarté à ces règles. Pour ça qu'il me semble, moi, que l'ARCOM ne pourra pas sortir de cette réflexion sans avoir défini un certain nombre de critères qui permettent objectivement et non pas subjectivement, non pas uniquement subjectivement, de vérifier que cette pluralité et que cette diversité a bien été respectée. Je pense en tout cas que vous fragilisez CNews parce que CNews a construit son modèle économique et d'ailleurs gagne en audience. Je suis sûr qu'ils sont devenus une chaîne d'opinion. Ils ont battu leur record d'audience. Si vous leur dites ne soyez plus ce que vous êtes, c'est-à-dire populistes, ultra-conservateurs, anti-immigration, anti-islam, ultra-sécuritaires, ce qu'on sait, si vous leur dites ne soyez plus ça, ils perdent leurs pattes. Après, moi, je vous pose une question. Si l'ARCOM n'est pas content de ses fréquences, elles arrivent à échéance. Pourquoi l'ARCOM la renouvelle ? Alors déjà, l'ARCOM ne l'a pas encore renouvelée. Pas encore, mais on le verra. parce que ça arrive dans un an. Et puis ensuite, je suis toujours étonnée que les journalistes manient avec cette facilité-là la censure ou tout d'un coup la fin de la liberté d'expression. C'est quand même la question... Vous avez un cahier des charges que vous ne faites pas respecter et après... Mais vous dites qu'ils ne le faites pas respecter mais vous l'avez démontré. C'est justement toute la question. Quand vous dites qu'il y a beaucoup de droits, d'extrêmes droits, d'opinions, beaucoup de commentateurs, beaucoup de thématiques, vous participez finalement à une réflexion que je trouve très intéressante de savoir de nouveaux critères, par exemple le nombre de thématiques, la diversité ou la variété des thématiques participeront certainement de ces nouveaux critères. Mais je trouve que quand même il faut faire extrêmement attention avec la liberté d'expression et se dire finalement, si ça ne nous plaît pas, là, parce que ce coup-là c'est trop à gauche ou ce coup-là c'est trop à droite, la liberté d'expression. Et l'ARCOM accurerait sur le bouton et virait une chaîne de télévision. Vous contrôlez le contenu. Vous contrôlez le contenu. Non, il n'y a pas un contrôle de... Ce n'est pas un contrôle du contenu. Ah bon, c'estériorique. Alors, non plus. Ça s'appellerait de la censure. Oui, c'est de la censure. Alors, je vais vous redonner la parole, Christophe Deloitte s'est promis pour conclure ce débat mais l'une des critiques qui a été faite après la décision du Conseil d'État c'est justement de dire qui a été prise pour affaiblir CNews et donc priver les téléspectateurs et les citoyens d'une chaîne de droite. En tout cas, c'est ce que dit... Alors, pas exactement dans ces termes mais c'est ce que j'entends dans sa réponse. Bruno Rotaillot, il était au micro de Quentin Calmet. C'est évidemment le président du groupe LR ici au Sénat. On écoute. Mais quand on regarde CNews, on a le sentiment que c'est un peu tout le temps la même chose que disent les éditorialistes en plateau. Ce n'est pas ça le pluralisme qui pourrait faire respecter ? Et vous croyez que sur certaines chaînes c'est un sentiment ? Donc, écoutez, moi je suis pour le pluralisme. Le pluralisme tel qu'il est décrit, appliqué, tel que l'Arcom a souhaité d'ailleurs le décompter. Mais je ne suis pas pour le délit d'opinion et je ne suis pas pour qu'en France, on ait une sorte de chape de plomb sur un certain nombre de chaînes parce qu'elles ont du succès ou parce que, par exemple, la ligne éditoriale serait plus à droite qu'à gauche. Christophe Deloire, pouvez-vous rassurer Bruno Rotaillot ? Moi, j'ai le plus grand respect pour Bruno Rotaillot mais là, il parle d'une contre-réalité en parlant de délit d'opinion. Je suis désolé mais ça n'a rien à voir avec cette décision. On ne va certainement pas faire au café du commerce prendre des décisions sur qui doivent être les propriétaires des chaînes. La question, et c'est ce pourquoi Reporters sans frontières a exercé ce recours, c'est comment on fait pour défendre le journalisme. Un journalisme digne de ce nom. En France, comme à l'étranger, c'est comment on assure l'indépendance éditoriale et comment on protège le pluralisme. Et il y a une question qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ce soir, même si elle est importante, c'est effectivement comment on fait par ailleurs aussi sur les réseaux sociaux. Parce que cette question du pluralisme, elle existe ailleurs. Précisément, on a travaillé sur ce sujet et formulé 150 propositions pour sécuriser le pluralisme sur les plateformes numériques. Maintenant, on est dans un moment avec l'intelligence artificielle où le potentiel de manipulation, il est inédit dans l'histoire. Le potentiel d'exacerbation des esprits est inédit. Est-ce qu'on démantèle le droit là où il existe ou est-ce qu'on s'attache au contraire à construire le droit en cherchant le commun où qu'on soit sur le spectre politique pour avoir un débat réellement démocratique ? C'est ça la question. – Eh bien voilà, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était enflammé et passionnant. on est un peu au cœur du réacteur ici aussi et c'est pour ça que ça nous passionne. Je vais rappeler le titre de votre livre Nathalie Sonac « Le nouveau monde des médias une urgence démocratique » qui est publié aux éditions Odile Jacob et puis je vous signale que demain l'invité de la matinale de notre chaîne Auréane Mancini reçoit Mathilde Panot la présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Belle soirée. Sous-titrage ST' 501